Nous sommes le lundi de Pâques, ce qui n'est pas très important pour moi, ni spirituellement, ni en termes de jour de congé, puisque, à part le fait qu'il y a beaucoup plus de monde à trouver le surmer en ce moment, ça ne change pas grand-chose. Je me suis demandé si j'allais faire une vidéo le lundi de Pâques. Est-ce que moi aussi j'avais le droit à un jour de repos et en fait... Évidemment, évidemment, je vais faire une vidéo. Encore une fois, ça m'impacte assez peu. Que se passe-t-il en ce moment ? Des choses intéressantes. Comment vous racontez ça ? Là, je suis dans une perte de travail, après 6 mois, 7 mois, 8 mois de m'occuper du bébé, puis de la guerre en Ukraine. J'ai pu me regrouper un peu, et c'est très agréable. C'est très agréable, j'ai pu me recommencer à... Je remédite le matin, je commence à lire des articles, je... Et on se rend compte comment les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire une ou deux choses que vous n'avez pas envie de faire, et je veux dire, c'est pas pas envie de faire, mais que vous êtes pris dans le quotidien des choses, très vite, parce que ça crée du stress, parce que ça crée de la frustration, vous allez vous réfugier dans des choses mauvaises, dans les addictions. Alors que ce soit l'alcool, la cocaïne, le sexe, ou les réseaux sociaux, ou la télévision, ou Netflix. Les choses qu'on fait, en sachant qu'elles sont pas nécessairement incroyables pour nous, mais parce qu'on ressent une espèce de gêne intérieur qui fait que, quand on fait ça, ça enlève un poids. Quand tout à coup, on se met devant la télé à regarder une série, le cerveau arrête de tourner en rond. Et je suis en train d'écrire un article en ce moment là-dessus, sur justement ces fameuses pensées. J'arrête pas de dire que ça arrive, ça arrive. Je sais pas, je pense que quand on arrivera à la centième vidéo, peut-être que... Peut-être que je commencerai à dévoiler mon plan démoniaque. J'ai vu des choses intéressantes ce week-end, pareil, que je vais commencer à sourcer bientôt. Il y a un type que je suis sur YouTube, qui est un mec qui fait... un Australien qui fait du développement personnel. Et alors c'est rigolo, parce que je me suis aperçu que tous les gens qui commençaient à prendre un peu soin d'eux font sûrement des choses similaires, parce qu'apparemment je me suis aperçu que les douches froides, c'était quelque chose. C'est quelque chose auquel je me suis mis, je sais pas pourquoi, il y a un an ou deux ans. En me disant, tiens, ça me réveille plus, pourquoi de l'eau chaude ? Et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait tout un mouvement là-dessus, et que j'ignorais complètement. Donc c'est rigolo. Et il parlait d'un truc intéressant, il disait remplacer... les réseaux sociaux par le micro-journaling. Remplacer les réseaux sociaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cette compulsion qu'on a 50 fois par jour à aller sur tel ou tel réseau. Et encore une fois, les réseaux sont pas problématiques. Les réseaux sociaux sont vraiment pas problématiques, je pense pas qu'il faille tout arrêter, je pense pas du tout que ce soit forcément très négatif pour vous, je sais pas quel est votre usage. Si vous êtes mis à voter Front National depuis que vous êtes sur Facebook, oui, il y a peut-être un problème. Mais sinon, c'est simplement le problème principal des réseaux sociaux, me semble-t-il. Bon, je vais arrêter cette vidéo, elle est chiante, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça c'est rigolo. Je me recoiffe, mais est-ce que vous avez remarqué à quel point les gens... Souvent, je vois des gens qui s'arrêtent devant une vitrine et qui se recoiffent, et je suis absolument incapable de faire la différence entre avant et après. Je vois pas du tout ce qu'ils ont fait, je vois pas pourquoi ils sont davantage contents après. Et bien sûr, ça s'applique à soi. Bien sûr, je me rends bien compte quand je fais ça, et pour moi c'est très important, parce que je suis habitué à ce que la mèche soit comme ça, comme ça, et que pour le monde extérieur, personne ne voit aucune différence. Voilà, nous sommes à 7 minutes, j'ai rien dit d'important, je suis parti dans des tas de directions que j'ai arrêtées. Mais je pense que ça va être ça, je pense que... Encore une fois, ici c'est pas le lieu pour avoir des conversations construites sur quoi que ce soit, et il faut que j'accepte que je vais partir dans une direction, m'arrêter, et voilà, ce sera la fin. Et si vous étiez intéressé, bah laissez un commentaire pour que... pour que j'en dise davantage sur un sujet, mais sinon, voilà, c'est... C'est un journal, c'est un truc où c'est des pets de cerveau, les uns à la suite des autres. Alors si, ce que je trouvais intéressant, et j'ai le droit de reprendre des idées aussi, j'ai tous les droits. Vous, le seul droit que vous avez, c'est de vous casser, ce que beaucoup... C'est un droit que beaucoup de gens utilisent, et c'est formidable, ça s'appelle la liberté. Non, ce qui était intéressant dans cette vidéo sur ce qu'il appelait le micro-journalisme, le micro-journaling, c'était cette idée de... Vous savez, alors tenir un journal, il paraît que c'est très très bien, ce qui est un peu l'équivalent de ce que je fais là en vidéo, finalement, parce que ça vous permet de re-entrer en contact avec vos émotions du moment. Souvent, on est tellement pris dans les pensées, dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on veut faire, dans ce qui est important, qu'on oublie d'aller voir ce qui se passe au fond de nous. Alors que ce qui est important, parce que souvent, c'est là qu'on se rendrait compte qu'en fait, on ne fait pas les choses parce qu'elles sont importantes ou parce que c'est réellement des priorités dans notre vie, mais on les fait par peur de quelque chose, on les fait par angoisse, on les fait pour calmer justement un sentiment de pression ou de stress. Or, tout ce qu'on fait par stress ne fait que amener plus de stress. et apparemment, cette activité de tenir un journal, ce que je ne fais pas, mais que je pourrais faire, vous permet régulièrement de re-entrer, de reprendre conscience de ce qui se passe au fond de vous à un instant T. Et donc, lui parler du fait qu'à un moment, il a arrêté d'aller sur les réseaux sociaux et à chaque fois qu'il avait le réflexe de sortir son téléphone, il écrivait deux, trois petits mots sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il a fait, ce qu'il pense. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que je me rends compte que c'est comme ça qu'on bâtit des empires. Au lieu de prendre des heures à écrire des articles ou à créer du contenu, c'est vrai que si à chaque fois, genre j'ai fait beaucoup de choses très bien après dîner, le moment où normalement je suis avec ma chérie en regardant d'une vidéo, je ne sais pas quoi, parfois en dix minutes, j'écris quelque chose, je dis tiens, aujourd'hui, j'ai fait ça et ça, et c'est des informations très précieuses qui me servent, ou qui me servent dans quel sens. Par exemple, si après un podcast que j'ai écrit, si après un article que j'ai, non, pardon, un podcast que j'ai écouté, après un article que j'ai lu, je prenais cinq minutes pour dire tiens, j'ai lu ça, c'est vachement intéressant parce que si, si et ça, et bien ça me permettrait après de partager ça avec d'autres gens. Parce que souvent, je termine mes conversations par, ah mais tu sais, j'ai lu tel podcast, j'ai lu tel article, j'ai écouté tel podcast, ah je ne sais plus où, et puis c'était en anglais. Et la personne en face de moi est, on est fort aise, mais ça aide personne, ça avance rien, alors que si je prenais cinq minutes pour dire, ah bah tiens, ça parlait de ça, je trouve que l'idée principale, la plus intéressante, c'était ça. Et de le dire en français, comme ça, même si c'était un podcast en anglais, ou un article dans New York Times, et bien c'est quelque chose qu'après je peux partager. quand je suis dans un autre article plus long, je peux envoyer une source en disant, tenez, vous vous souvenez, ou vous ne vous souvenez pas, mais j'avais écouté ça, et les gens peuvent voir un petit résumé. Ça prend zéro temps, c'est-à-dire que si tu le fais sur le moment, ça prend, allez, cinq minutes. Souvent, c'est le temps que tu aurais mis, que tu aurais passé sur Facebook, Instagram, ou Twitter, sauf que tu as produit quelque chose, et qu'en faisant ça régulièrement, t'as vraiment une trace des méandres de pensées par lesquelles tu es passé. Tiens, tel jour, c'est vrai que j'avais lu ça et j'avais pensé à ça. Et souvent, il ne s'agit même pas de bien écrire, on s'en fout, c'est pas une question de style, c'est pas une question de je veux montrer que je suis intelligent, je veux montrer que j'écris bien, c'est une question de se souvenir de soi et de laisser des traces pour les gens qui voudraient emprunter le même chemin un jour. Et souvent, il y a juste besoin d'indices. Il n'y a pas besoin. Alors, les articles complets, c'est important aussi. C'est-à-dire que j'ai envie aussi d'écrire des articles, d'écrire, de faire des films, de faire des vidéos, parce que souvent, parfois, j'ai envie de convaincre les gens de quelque chose. Et parfois, pour être convaincu, les gens, c'est-à-dire que les indices servent à ceux qui sont déjà en train de mener une enquête et de suivre la trace. Mais pour les autres, ceux qui sont persuadés que la pensée, c'est formidable, qu'ils maîtrisent absolument tous les aspects de leur vie, souvent, c'est là qu'il faut faire des vidéos, des articles plus longs pour exprimer sa pensée plus en détail et surtout être plus convaincant. Et pour ces cas-là, évidemment, le genre de vidéos que je suis en train de faire ou les micro-trucs, ça ne sert à rien parce que ça, ça ne sert qu'aux gens qui sont déjà intéressés, si vous voulez. Mais pour intéresser les gens, il faut ces articles plus longs, il faut ces vidéos plus longues. Et je me rends compte que cette dichotomie, cette différence qu'il y a entre les gens qui sont déjà intéressés et les gens qui ne sont pas intéressés, sont valables aussi quand on est artiste. et sont très importantes. Moi, qui produis du contenu, qui fais des films, c'est vrai que je dois faire une différence entre eux et c'est ça que j'avais compris aussi avec ce système de vidéos que je fais tous les jours. Il y a du contenu que je produis qui est pour le public en général et qui est censé aussi montrer ce que je sais faire. Enfin, pas montrer ce que je sais faire, mais être une porte d'entrée dans ce que je fais. Voilà, pour le grand public. Et après, il y a ceux qui aiment déjà ce que je fais, qui sont prêts à avoir des choses parfois plus simples ou en tout cas moins complètes, mais qui sont dans le même trip et du coup, pour lesquels il y a besoin de faire moins d'efforts. Non pas parce que ça veut dire que je les prends pour acquis, pas du tout. C'est simplement qu'ils sont déjà intéressés par les choses même moins travaillées. Voilà, ça fait dix minutes. C'est assez décousu et je pense qu'il faut que j'accepte cette découture. C'est moi qui dois l'accepter et je dois accepter que ces vidéos complètement décousues ne vont pas être beaucoup regardées, ne vont pas attirer le monde. Mais voilà, encore une fois, c'est pour moi. Bon lundi de Pâques, à demain, 19h. Bisous. Sous-titrage ST' 501